Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game 7 & Talk. Donc on continue le petit tour de revue de l'équipe, donc la suite des portraits, vous avez déjà vu quasiment tout le monde. Et aujourd'hui, donc Shariq et Lise, salut Lise. Salut Samy, salut tout le monde et puis allons-y pour raconter un petit peu ma vie. Ouais voilà, on a vu que ça apparemment ça vous plaisait bien de nos portraits pour connaître un peu plus donc on va pas s'arrêter en chemin. Je suis avec Lise donc on va attaquer direct. Donc je pense que tu as vu un petit peu comment ça se passe avec tout le monde, il n'y a pas de trucs trop au piège ni rien. J'espère, j'espère, je continue. Voilà donc je vais te laisser commencer direct donc avec une présentation générale donc voilà par rapport à tes études, ta vie, ton âge, tout ça, tout ce qui nous passionne. Eh bah du coup donc moi c'est Lise évidemment, donc je fais 1m70 à peu près, on va épargner, je vous épargne le reste. Donc je suis originaire de Tours, donc pas très loin d'Orléans ou d'où vient Djo du coup, c'est la proximité de l'équipe voilà. Mais depuis un an et demi du coup je suis basée à Strasbourg pour mes études donc de l'autre côté, en Alsace. Mais d'ici trois mois je vais me rapprocher un petit peu plus du centre, je vais intégrer un petit peu la force de l'équipe, je vais aller à Paris, voilà, j'y arrive. Donc moi au niveau des études j'ai fait une licence de biologie après mon bac S et ensuite je me suis, alors c'est pas vraiment réorienté mais j'ai un petit peu lâché le labo et puis les sciences mais je fais maintenant de la communication et du journalisme scientifique. Donc voilà un petit peu de journalisme, pas sportif du coup pas de tennis mais plus scientifique, c'est mon autre passion avec le sport. Et donc voilà, depuis un an et demi donc je termine mon master là d'ici quelques mois, ensuite six mois de stage à Paris et puis après on verra bien, on verra bien où ça m'emmène. En tout cas on voit qu'il y a pas mal de projets différents dans la chaîne, on a eu deux trois à parler de journalisme mais sinon c'est un peu, ouais, c'est un peu comme Jul, tu fais de la com' aussi un peu, c'est ça. Donc voilà ça c'était pour les détails administratifs si on veut. Tu m'entends pas assez genre plus précisément sur le tennis donc on joue quasiment tous au tennis sur la chaîne et voilà donc toi en gros quand est-ce que t'as commencé, est-ce que t'es classée en compétition, quand est-ce que tu joues tout ça ? Eh bien j'ai commencé le tennis en 2006 donc à l'âge de 11 ans, ça fait déjà un petit moment et alors je jouais pas du tout au tennis avant, je savais même pas ce que c'était, enfin j'avais jamais touché une raquette de ma vie, j'avais fait dix ans d'équitation avant ça, en compète également et donc après je me suis mis au tennis que j'ai eu un petit accident de parcours en équitation donc j'ai voulu changer un petit peu de sport, j'ai découvert le tennis un petit peu par hasard, c'était juste à côté de chez moi, à 500 mètres il y avait un club donc j'ai dit bah pourquoi pas, si j'avais su, ça allait m'emmener et donc voilà moi j'ai, avant de connaître le tennis, j'ai d'abord joué et ensuite ça m'a pris un petit peu le virus on va dire et alors après au niveau des classements, moi je suis, alors actuellement je dois être 15-4, je sais même plus parce qu'en fait ça fait, cette année je ne joue plus trop parce que j'ai quelques problèmes de dos donc je fais un petit peu une pause en plus avec le stage, je sais qu'à Paris je ne pourrais pas trop jouer donc c'est un petit peu en stand-by mais j'ai dû être 15-3 il me semble au mieux et j'ai également donné des cours de tennis pendant quatre ans à des enfants et des adultes aussi donc voilà ça m'a vraiment emmené assez loin t'es révélé à toi-même et donc niveau de sport, t'as parlé de l'équitation, c'est un truc que tu suis, enfin est-ce que tu fais genre les compètes à la télé ou pas du tout ? L'équitation plus trop, ça fait dix ans que je ne suis pas remontée en selle, après ça m'arrive de regarder quelques fois, enfin récemment je suis allée voir un match de polo par exemple je conseille d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand j'étais en vacances et sinon au niveau des autres sports, j'ai un frère journaliste sportif donc ça m'a un petit peu un petit peu pris très tôt aussi et foot, foot tennis évidemment, rugby, enfin tout sport en fait, hand, j'aimerais bien reprendre, j'en ai fait un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune et sport co ça me tente bien et puis régulièrement je vais voir des compètes là où je suis à Strasbourg en plus, voilà, au niveau basket c'est pas mal hier je suis allée voir du hockey par exemple, du hockey sur glace, non non je touche un peu à tout, j'aime bien, même les sports, enfin NBA tout ça à l'étranger, je regarde aussi je suis découvert une passion pour le football américain récemment ouais, j'arrive pas trop à accrocher les 30 secondes de jeu pour 2 minutes de préparation, c'est un peu frustrant et donc voilà pour le sport, mais à côté du sport, enfin je sais que t'es une grosse fan de ciné donc si tu peux expliquer un petit peu genre quel genre de film tu suis ou ce genre de truc ouais, ou Alex aussi, on a fait une vue sur la chaîne Alex c'est pas mal vu, bah juste derrière moi, voilà, on voit, j'ai l'affiche de Pulp Fiction dans ma chambre, j'ai d'autres affiches de ciné, je vais pas trop vous montrer, c'est sur les murs mais voilà, et ouais effectivement je suis pas mal ciné aussi, j'y vais plutôt régulièrement, j'ai une carte illimitée aussi, donc ça fait aussi partie de mes loisirs bah ma maman était, enfin toujours d'ailleurs, passionnée de ciné, donc j'ai un peu baigné là dedans aussi, et voilà, après moi j'aime bien les genres un peu thrillers psychologiques, enfin tout ce qui est un peu où on réfléchit un peu j'aime aussi les films, bah le ciné on y va pour se détendre, y'a pas de raison, donc non non j'aime bien tout ce qui est comédie, enfin ça m'arrive d'aller voir, je suis assez émotive au cinéma ok je vois, donc on va revenir sur le tennis un peu et on passera la chaîne juste après, mais donc niveau tennis, on sait qu'il y a sur la chaîne, s'il y a bien une femme de WTA, c'est toi donc je vais te demander déjà comment t'es venue à suivre autant le circuit féminin, parce que généralement c'est quand même moins médiatisé que ce qui se passe chez les hommes bah en fait je suis d'abord venue au tennis, enfin au pro en fait, alors ça a commencé en 2008, si mes souvenirs sont bons avec l'Open d'Australie, avec le parcours de Joe Tsonga, donc ça a commencé un peu comme ça avec les français, voilà on s'attache un peu, ensuite l'année 2008, tout le monde le sait, ça a été assez monumental j'ai découvert Roger Federer, voilà, malheureusement depuis 10 ans maintenant et après, alors le circuit WTA, je ne saurais pas vraiment te dire mais je ne saurais même pas te dire avec quelle joueuse j'ai approché en fait mais je ne sais pas, je regardais un peu tout et puis au final, il y a eu de jeunes joueuses qui ont commencé à sortir du lot, avec les françaises aussi et puis depuis le début Caroline Garcia, je répète encore dans cette vidéo j'ai l'impression de me répéter mais non, je ne saurais pas te dire après c'est vrai que le circuit WTA est vraiment critiqué c'est modéré, mais quand même assez critiqué et moi j'aime bien faire comme les autres en fait voilà, sortir du trompeau j'adore le tennis masculin et je peux y passer des heures, regarder des matchs mais le tennis féminin, c'est peut-être aussi le fait de connaître le circuit amateur le tennis féminin amateur et du coup, de me dire que ce qu'elles font, c'est sincèrement, c'est dingue ce qu'elles font au niveau physique, au niveau mental et tout ça moi je vois sur un terrain, c'est peut-être aussi ça dès que tu joues un tout petit peu, tu te rends compte de l'écart qu'il y a entre ce que tu penses que tu peux faire et la réalité et des fois je me dis que je vais reproduire ça, mais c'est impossible c'est peut-être un petit peu pour ça aussi ok, et donc vu que ça fait quand même un petit moment que tu suis le tennis à force, ton plus gros souvenir avec tes vues, alors que ça soit dans un stade ou devant ta télé ça serait quoi ? plus gros souvenir ? je pense que le match où j'ai dû pleurer ça doit être fait derrière 2009 à Roland je pense je pense, parce qu'en fait je l'ai tellement attendu je me suis dit qu'il ne le gagnera jamais et voilà, quand il a gagné, c'était fait et peut-être cette année à l'Open d'Australie peut-être plus l'Open d'Australie que Wimbledon parce que je pensais qu'il en gagnerait encore mais c'était quand même assez inétonnant et l'Open d'Australie, je pense que mes voisins s'en rappellent encore sincèrement ils ont dû donner ce qui se passait au-dessus c'est ça, je pense qu'en dessous et à côté ils s'en souviennent et sinon en live t'as déjà pu voir un petit peu des événements ouais, alors je pense que l'année je m'en souviens plus je voudrais pas dire de bêtises mais alors c'était un... ça devait être un quart de finale à Roland ça devait être mon fils meurer et ça s'était terminé au bout de la nuit et il y avait 2-7-0 meurer mon fils revient à 2-2 alors dans le dernier... ça devait être il y a 2 ans je crois c'était il y a 2-3 ans et en fait c'était fou, les gens étaient super fatigués mais moi je me levais de mon siège à chaque point, j'en pouvais plus et non c'est un très bon souvenir même si le résultat final on a senti que c'était dur mais franchement en tant que supporter c'est assez fou ok donc on va passer à la dernière question avant les interviews enfin les petites questions rapides donc on va parler visuel de la chaîne donc si tu peux expliquer pour ceux qui ne suivent pas depuis le tout début comment t'as rejoint l'équipe enfin qu'est-ce que tu... un petit bilan après presque 2 ans d'émission oui oui, on va bientôt souffler ça passe vite et bien bon alors ça va être ceux qui ont vu les autres vidéos précédentes le comprendront assez vite j'ai rencontré du coup donc c'était d'abord Constantin et puis Joe et Alex aussi sur le site Tennis Actu où on était tous les 4 rédacteurs on faisait des petits articles et tout ça pour moi ça a duré 8 mois et puis sur la fin donc Constantin m'a contacté pour me demander si comme j'étais peut-être un petit peu il avait senti que côté WTA et puis ça apportait un peu de côté féminin dans l'équipe il m'avait contacté on me demandait si ça m'intéressait j'avais un petit peu réfléchi au début je me suis dit peut-être que ça va faire trop parce que j'avais déjà pensé à arrêter Tennis Actu parce qu'avec mon master ça faisait beaucoup et finalement on avait quand même un petit peu plus de enfin c'était un petit peu plus light au niveau des horaires on fait ça entre potes au final au début et puis voilà je me suis lancée et puis c'est vrai que c'est c'est plutôt cool ça fait 2 ans maintenant quoi on est beaucoup plus à l'aise et puis c'est vrai que voilà on finit par se connaître un peu et ça c'est cool ouais bah vous regardez les premières émissions c'est un point qu'on se connait pas encore trop trop et que ça c'est il faut pas faire ça on aurait que les surprises enfin si vous avez du temps à perdre vraiment si vous avez beaucoup de temps à perdre parce que c'est très long et c'est pas très intéressant même pour nous c'est clair on a grandi bon et on va finir avec les petites questions voilà deux choix donc c'est ça je te propose deux trucs en choisissant sans racléchir et comme ça on voit un petit peu voilà non ça va il y en a quoi il y en a 5 ça marche donc il y en a 2 sur le tennis et 3 sur le reste sinon t'es prête ? ok ATP ou WTR ? oh non c'est un peu important à faire ça WTR ah ok ok compétition ou loisir ? compète ok Paris ou province ? je peux pas dire encore j'ai pas essayé euh... ok rap ou rock ? rap et on finit et on finit ciné ou Netflix ? oh la la non un ciné ciné ouais non sans hésitation en fait ok bon ça je t'en sors bien je t'en sors bien pas mal pas mal voilà donc je pense qu'on a fait le tour sauf si t'as envie de rajouter un truc sur toi que t'as pas pu dire bah non écoute je pense que je pense qu'on est je pense qu'on est pas mal n'hésitez pas si vous avez des questions ou même ouais on essaiera d'y répondre personnellement ou sur twitter ou autre n'hésitez pas c'est ça ouais n'hésitez pas à nous suivre sur twitter si vous avez des questions à poser ou juste pour suivre l'actu on essaie de relayer le max de trucs possibles pareil n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour voilà pour suivre ce qu'on va faire parce que bon là il y a une petite barreuse creuse mais on essaie quand même de remplir et avec 2018 qui arrive voilà il y a pas mal de on a pas mal d'autres propositions à vous faire et voilà on répète à chaque fois mais aussi on a lancé une fantasy league donc n'hésitez pas si ça vous tente les pronostics et plus on est joué forcément plus c'est plus sympa là on est déjà une cinquantaine donc ça va être ça peut être un bon un bon truc si vous avez envie de voir de tester vos capacités de voyance si on veut on est au top nous au niveau pronostics donc on est au top à venir nous défier quoi exactement voilà donc je pense qu'on va vous laisser là donc moi je vous dis bon tenis à tous salut salut salut